Moi j'enseigne, mais eux apprennent-ils. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Michel Boiron, le directeur du Cavillam Alliance Française. Bonjour Michel Boiron. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Écoutez, c'est avec plaisir, c'est moi qui vous remercie de vous intéresser au Cavillam et à nous. Merci bien. Mais de rien, le Cavillam est une institution. Pour commencer, je voulais savoir si vous pouviez vous présenter un petit peu personnellement. Quel a été votre parcours ? Donc moi, je m'appelle Michel Boiron. J'ai la chance d'être directeur du Cavillam Alliance Française depuis déjà près de 25 ans. Et à l'origine, j'ai fait mes études à Berlin, en fait, en français, allemand et histoire de l'art. J'ai vécu à Berlin de 1974 à 1995. Pardon, je raconte, 1974 à 1985. Et après, j'ai été recruté comme directeur pédagogique dans une école du sud de la France. Puis ensuite, j'ai travaillé en entreprise pendant quatre ans et demi pour mettre en place, en fait, des plans de formation. Donc, je rendais visite aux entreprises. On faisait une analyse des besoins en formation à l'intérieur de ces entreprises. Et mon travail, c'était en coordination et en partenariat avec les chefs d'entreprise et les responsables des ressources humaines. Donc, de faire des plans de formation et de les mettre en place. Et puis, j'ai été recruté comme directeur pédagogique ici au Cavillam Alliance Française en 1995. Et ensuite, donc, j'ai été nommé directeur général depuis 1997. Donc, en fait, on peut dire que j'ai commencé cette passion pour le français langue étrangère à Berlin. Et que j'ai commencé, enfin, je suis devenu professeur pour des raisons alimentaires. Mais mes parents m'avaient coupé les vivres parce qu'ils pensaient que je n'allais pas faire des études, mais beaucoup l'a faite. Et donc, il a fallu que je gagne ma vie en faisant plusieurs métiers. Et j'ai découvert qu'on pouvait gagner sa vie en parlant sa langue maternelle. Et donc, j'ai fait quelques expériences d'abord de professeur dans les Volkshochulen, puis à l'université aussi comme chargé de cours. Et j'ai découvert qu'on pouvait vraiment gagner sa vie avec sa langue maternelle. Et ça m'a passionné. Je suis devenu spécialiste du sujet. Donc, aujourd'hui, j'ai plusieurs passions. Parmi ces passions, il y a la pédagogie, la pédagogie du français langue étrangère en particulier. Mais c'est au-delà, c'est plutôt comment est-ce qu'on éveille l'intérêt, comment on crée la curiosité, comment on crée le plaisir aussi, le plaisir d'apprendre. Et puis, donc ça, c'est une passion. Donc, de cette passion découle à la fois mon métier d'enseignant et aussi mon métier de formateur, de formateur. Ma deuxième passion, c'est-à-dire mettre en place des formations pour les enseignants de français. Et je fais ça dans le monde entier, en fait, bien sûr, ici à Vichy, au Kabila, à l'Alliance française, mais en fait, sur une vingtaine de missions par an à l'étranger. Donc, pour aider des enseignants un peu partout à enseigner mieux et avec plus de plaisir. Et puis, la troisième passion, c'est mon métier actuel qui est d'être directeur général du Kabila, à l'Alliance française. Et dans ce cadre-là, mon travail de tous les jours, c'est inventer l'avenir. C'est quelque part prévoir ce qui va advenir, anticiper les choses et essayer d'aider cette institution à exister au-delà de ma personne, ma propre personne. Donc, c'est-à-dire créer l'avenir pour l'institution pour quand je ne serai plus là. Voilà. Et le Kabila, l'Alliance française, a été créé il y a maintenant 55 ans. Et mon idée, c'est que ça continue encore au moins 55 ans. Oui, ce sont de beaux projets, mais je pense que c'est bien parti. C'est une institution très dynamique, le Kabila. Est-ce que vous pourriez nous la présenter pour les auditeurs qui ne la connaîtraient pas ? Oui, tout à fait. Donc, d'abord, Kabila, à l'origine, ça a été créé en 1964 par la ville de Vichy, qui cherchait à créer une activité économique, donc créer des emplois, créer de la richesse. Et en même temps, par l'université de Clermont-Ferrand, qui, elle, souhaitait créer un lieu où l'on enseignerait les langues que l'on appelait à l'époque modernes, de façon moderne également. Donc, le mot Kabila, l'anagramme, ça voulait dire Centre audiovisuel de langue moderne, ce qui correspondait, en fait, aux méthodes d'enseignement de l'époque. Ensuite, quand je suis arrivé au Kabila, dans l'entretien d'embauche, j'ai dit, je vais transformer le Kabila. De ce Kabila qui s'appelle Centre audiovisuel de langue moderne, je vais faire le Kabila, qui sera Centre d'approche vivante des langues et des médias. Ce qui veut dire, à la fois, basé sur le profond respect du travail qui avait été fait avant par mes prédécesseurs, et en même temps, adapter la vie de l'établissement au monde contemporain. Et effectivement, on va parler des activités du Kabila, mais l'association aux médias fait partie des grandes orientations de l'établissement. Donc, après, ça, c'était 2004. Et ensuite, donc, il y a quelques années, on a souhaité se rapprocher du réseau international des alliances françaises dans le monde. Donc, il existe 837 alliances françaises dans le monde, qui sont toutes des établissements privés, associations sans but lucratif, mais de droits privés, de droits locaux. Et donc, le Kabila avait beaucoup de points communs avec les autres alliances françaises dans le monde. Et donc, on a décidé de rejoindre ce réseau. Et c'est ce que nous avons fait en 2012. Donc, aujourd'hui, le nom complet du Kabila, c'est Kabila Alliance Française. Et donc, on se trouve à Vichy, au centre de la France, dans cette très belle région que l'on appelle l'Auvergne. Donc, par rapport au Kabila, aujourd'hui, au Kabila Alliance Française, nous avons quatre activités principales. La première activité, c'est l'enseignement des langues et en particulier, de manière très dominante, du français langue étrangère. Moi, j'aurais plutôt envie de dire français langue amie ou langue de découverte, mais il se trouve que mes prédécesseurs dans l'histoire du domaine ont appelé cela le français langue étrangère. Alors, pour moi, ce n'est pas le but. Et d'ailleurs, quand j'ai appris, parce que j'ai appris l'allemand aussi, puisque j'ai habité en Allemagne, je disais, il ne faut pas confondre Deutsch als freemtsprache et Deutsch als freundsprache. Ce qui est la langue amie et la langue étrangère. Donc, justement, j'ai fait de l'allemand une langue amie plutôt qu'une langue étrangère. Alors, je reviens au Kabila. Donc, nos activités, c'est premièrement l'enseignement du français aux étrangers. Donc, de tout pays. Chaque année, il y a à peu près 130 pays qui sont représentés ici. De toute nationalité, mais aussi de toute couleur de peau, de toute conviction pédagogique, religieuse, politique, de toute forme physique aussi. Et je dirais, de toute condition sociale et de tous âges. Donc, on reçoit des personnes, des jeunes gens qui ont entre 12 et 16 ans, voire de 16 à 18 ans dans le cadre de voyages scolaires. Donc, ça, c'est une activité. Des étudiants qui viennent ici pour préparer des études en France. C'est une deuxième activité. Puis, des professionnels qui viennent ici pour améliorer leurs compétences professionnelles et leur avenir aussi. Donc là, on a à la fois des cadres d'entreprises comme Areva ou Total ou Michelin, par exemple, qui sont envoyés ici pour se perfectionner. On a aussi des diplomates, des hommes politiques. Et puis, il y a aussi bien des personnes qui sont arrivées en France dans une situation relativement difficile, qui sont donc des, que l'on appelle de manière générique, migrants, et qui, en fait, correspondent à des réalités très différentes. Ce n'est pas tout à fait pareil si on est migrant et déjà universitaire, avec un diplôme universitaire, ou si on est une personne qui n'a pas encore été alphabétisée. Donc, les situations sont très diverses. Donc, là, il y a en fait la typologie des publics. Et on reçoit, donc ça, c'est la première activité. La deuxième activité, c'est la formation de professeurs de français. Donc, dans le cadre de cette activité, on reçoit, en 2018, on a reçu 802 professeurs de français, exactement, qui sont venus ici pour réfléchir à leurs pratiques professionnelles. et essayer, là aussi, de développer leurs compétences de façon à enseigner avec plus de plaisir et d'efficacité. Ça, c'est vraiment la deuxième activité importante. La troisième activité qui crée la réputation aussi mondiale de l'établissement, c'est qu'en association avec TV5Monde, avec RFI, la radio internationale en français, avec l'Institut français, avec l'Organisation internationale de la francophonie, ou encore d'autres organisations nationales et internationales. Donc, on crée des projets pédagogiques à dimension mondiale. Donc, actuellement, par exemple, on est sur un projet sur le cinéma. Donc, on crée l'accompagnement pédagogique de 11 longs métrages qui vont être diffusés en Chine, par exemple. Ou bien, on travaille aussi beaucoup sur la chanson. Et dans ce cadre-là, par exemple, il y a une application sur téléphone mobile qui s'appelle Diversities et qui comprend donc un programme qui s'appelle « Et en plus, je chante en français » et qui propose à la fois d'écouter 17 chansons françaises et francophones et qui, en même temps, propose aux enseignants des idées pédagogiques pour que ces chansons entrent dans la classe. Donc, on peut à la fois écouter ces chansons, normalement, comme n'importe quel auditeur, ou bien les utiliser dans le cadre pédagogique. Donc, voilà deux exemples de projets, mais il y en a beaucoup d'autres, évidemment, et ça fait partie des choses qui font très plaisir dans le travail. Et enfin, la dernière activité notable, c'est aussi le fait que nous assurons des missions de formation et d'expertise partout dans le monde, sur les cinq continents, et que ces missions touchent à la fois des sujets de pédagogie générale, donc la compréhension, l'expression écrite, l'expression orale, les interactions dans la classe, comment animer la classe, comment dynamiser la classe, par exemple, mais aussi l'utilisation d'outils numériques, donc comment on peut faire entrer un téléphone portable dans une classe et associer à cette utilisation des activités intéressantes pour l'apprentissage, mais aussi d'autres sujets, et on forme également des directeurs et des conseillers pédagogiques ou des coordinateurs pédagogiques dans les instituts français ou dans les alliances françaises. Donc on voit en fait une très très grande diversité d'activités. Si je termine la présentation, ça serait peut-être pour donner quelques chiffres au niveau de l'institution elle-même. Donc nous sommes en fait au 1er mars 2019, nous sommes 58 salariés permanents, et 21 contrats à durée déterminée, ce qui fait 79 salariés qui travaillent ces jours-ci dans le Cavilam. Et donc en fait, cette activité de l'établissement joue un rôle aussi assez important au niveau économique pour la collectivité dans laquelle nous nous trouvons. Donc nous sommes à Vichy, au centre de la France, et nous sommes en plein cœur de ce qu'on appelle Vichy Communauté, donc de cette ville qui a une notoriété historique, bien sûr, mais qui est en même temps une jolie ville, c'est vrai. Et dans cette ville, il y a donc l'activité du Cavilam, donc les employés, évidemment les salariés du Cavilam, ça joue un rôle, parce qu'un salarié, ça correspond à trois personnes, si on calcule les familles. Donc ça fait 200 personnes à peu près qui vivent directement de cette activité. mais 70% des stagiaires qui viennent de l'étranger et qui viennent suivre nos cours sont logés dans des familles d'accueil. Et donc il y a environ 500 familles d'accueil qui accueillent donc justement les étudiants étrangers qui viennent et qui proposent donc une vraie immersion dans la vie française. Donc on voit en fait cela, même si les familles en fait ne touchent pas beaucoup d'argent pour cela, elles sont indemnisées et non pas rémunérées, ça contribue quand même à une activité économique importante de la vie. Donc voilà cette présentation peut-être un peu exhaustive que je viens de faire. Oui, oui, en fait je trouve ça intéressant que vous insistiez autant sur l'intégration du Cavilam dans la région de Vichy, parce qu'effectivement je pense que ça joue un rôle important, l'intégration, l'implication des habitants et d'autres personnes en fait dans l'intégration des stagiaires qui puissent apprendre, qui puissent mieux s'intégrer et ainsi apprendre mieux le français. Il y a à la fois, si vous voulez, cet aspect qui est l'aspect accueil et l'aspect immersion dans la vie française. Et après, il y a l'aspect qui est peut-être auquel on pense beaucoup moins et qui est qu'une institution, c'est un ensemble de métiers. Quand vous dites, donc vous avez presque 80 salariés, quelle est la proportion de professeurs en fait dans ces employés ? Oui, la question est intéressante. Donc en fait, dans une maison comme le Cavilam, il y a plusieurs métiers. Il y a le métier d'enseignant et ça, actuellement, ce sont 22 personnes permanentes qui sont enseignantes de français et langue étrangère chez nous. Mais l'équipe est confortée encore par ce qu'on appelle des vacataires, donc ils viennent pour renforcer l'équipe en fonction, c'est le cas en ce moment, en fonction de la fréquentation. Mais après, il y a d'autres métiers qui sont là, donc par exemple, il y a des animateurs qui sont là pour organiser la vie culturelle aussi des étudiants. Il y a un service hébergement qui est de trois personnes qui s'occupe de loger les étudiants. Et puis, dans une entreprise ou dans une association dans laquelle il y a à peu près 80 personnes, il y a forcément un service qui est dirigé vers la promotion de l'établissement, donc les contacts avec les personnes qui souhaitent venir, donc en suivi. Il y a un service comptabilité. Et puis, au Cavilam, effectivement, il y a un service multimédia aussi qui s'occupe de la création des outils pédagogiques. Donc, ce sont partiellement des professeurs, mais partiellement aussi des personnes qui sont uniquement occupées par cela. Il y a un service de photocopie, avec toutes les photocopies que nous faisons sont normalisées et on paye un droit à la photocopie. S'il y a des salles de classe, il y a obligatoirement aussi un équipement, donc des ordinateurs, des vidéoprojecteurs et autres, et donc un service technique qui s'occupe de ça. Et si les salles de classe sont propres, ça veut dire aussi qu'il y a un service de nettoyage qui est là et qui est actif de façon à ce que tous les jours, l'établissement soit impeccable lorsque les étudiants arrivent. Et c'est vrai qu'à titre personnel et qu'en tant que directeur, j'insiste souvent justement sur le fait que le succès est un succès de cohérence globale, d'ensemble, d'une attitude, et non pas de la présence de deux ou trois vedettes ou de deux ou trois très bons professeurs. Et aussi, il est important dans une institution que finalement tout le monde soit bon dans son travail et soit le meilleur possible en tout cas, pour qu'à la fin, il y ait d'abord une bonne ambiance et que finalement tout le monde éprouve de l'estime pour les autres métiers qui sont représentés à l'intérieur de l'institution. Voilà, je tenais à dire ça parce que nous avons ici de très fortes convictions pédagogiques et un très fort engagement pédagogique aussi. En même temps, il y a un engagement réellement professionnel, ce qui pour moi est une valeur essentielle des individus. L'engagement professionnel, c'est que par exemple, nous travaillons beaucoup pour que le métier d'enseignant de français ne soit pas un job, ne soit pas essentiellement précaire, mais que ça soit une vraie profession et avec une vraie perspective professionnelle. Et donc ça par exemple, c'est un vrai militantisme qui n'est pas toujours facile parce que je dis souvent avec fierté toutes les personnes qui travaillent ici sont payées, sont rémunérées. Alors ça fait rigoler parce qu'on dit tiens, mais c'est normal. Ben oui, c'est normal, mais dans beaucoup d'institutions, il y a un salarié normal, entre guillemets, et puis quatre stagiaires et qui ne sont pas rémunérés au taux normal de l'emploi. Donc c'est vrai, ici disons que nous essayons de vivre au quotidien de manière conséquente et déterminée les valeurs éthiques que nous promouvons aussi ailleurs. Oui, c'est vrai, vous avez raison, les profs de français ne sont pas toujours reconnus comme une profession qualifiée. Vous faites d'autres choses dans ce domaine ? Vous vous engagez différemment ? Je veux dire, là par exemple, on est en train de recruter six nouveaux professeurs et ce sont des contrats en CDI mensualisés et donc aujourd'hui, c'est complètement à contre-courant de ce qui se passe habituellement dans les instituts français ou dans les alliances françaises ou dans les institutions privées qui, de plus en plus, s'orientent vers l'emploi d'auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que tous les risques sont pris par l'employé, mais il n'y a aucun engagement de l'employeur en fait. Donc c'est vrai que nous, on est nous dans une stratégie différente qui n'est pas toujours facile à maintenir parce qu'il y a des contraintes économiques réelles, mais le principe, c'est que lorsqu'il y a des difficultés économiques, quand les choses vont mal, on demande aux personnes un effort et quand les choses vont bien, on partage en fait aussi le résultat positif de façon à ce que les personnes aient le fruit de leur travail. Voilà, ça paraît être un peu idéaliste, ce que je dis, mais en fait, c'est notre réalité au quotidien qui est donc marquée à la fois par un engagement pédagogique, parce que je pourrais vous parler de pédagogie et justement de ce qu'on fait au niveau pédagogique, mais à côté de cet engagement pédagogique, il y a une réflexion sur l'économie, c'est-à-dire comment rendre une activité, j'ai envie de dire, rentable et pérenne et de façon à ce que les personnes, par exemple, n'aient pas peur de perdre leur emploi dans les semaines qui viennent, sachant que nous sommes aussi dépendants de facteurs géopolitiques qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, les gilets jaunes, ça peut créer un problème ou bien des attentats ou l'état d'urgence peuvent avoir une influence négative sur la fréquentation, quelle que soit la qualité du travail. Oui. J'ai peut-être une dernière question de nature économique avant de parler de pédagogie. Le Kavilam, il est financé comment ? C'est par les contributions des gens qui viennent apprendre le français ? Nous sommes exactement un exemple intéressant, j'ai envie de dire, de succès économique aussi puisque nous sommes 100% autofinancés par les droits d'écolage, c'est-à-dire par les sommes que versent les étudiants qui viennent chez nous pour étudier. Donc, on ne voit en fait pas de subvention directe de l'établissement et juste un travail sur les revenus qui sont générés par le travail que nous faisons, en fait. Donc, c'est un équilibre économique qui est à inventer tout le temps, mais qui en même temps est un équilibre vrai, en fait. Il n'y a pas de subvention de fonctionnement pour le Kavilam. D'accord. Voilà. Alors, il y a quand même un autre sujet duquel je voulais vous parler, c'est les ouvrages que vous publiez avec les presses universitaires de Grenoble. Je crois que vous avez deux collections, les outils malins du FLE, qui peuvent aussi être utiles aux professeurs de français et langue étrangère qui nous écoutent et qui ne peuvent pas venir à Véchy. Ils peuvent se reporter à ces ouvrages, justement. Et vous avez une autre collection aussi, je crois. Merci d'avoir posé cette question concernant les outils malins des presses universitaires de Grenoble. Donc, en fait, cette collection a été créée il y a une dizaine d'années et je dois dire, j'ai eu l'idée de créer cette collection avec l'objectif suivant, c'est-à-dire permettre à de jeunes auteurs qui n'avaient pas encore publié, de jeunes praticiens qui sont de bons professeurs mais qui n'avaient pas encore publié des articles ou des ouvrages chez des éditeurs, permettre donc à ces jeunes auteurs de trouver l'occasion de publier leur premier ou leur deuxième ouvrage pédagogique et de faire le lien, de créer une passerelle entre la recherche, la théorie et les pratiques de classe. Donc, l'idée a été de créer une petite collection. Pour l'instant, il y a des ouvrages sur l'écriture créative, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, il y a sur la grammaire, avec la grammaire en jeu, il y a un travail sur les activités théâtrales pour la classe, sur les jeux de rôle. Donc là, en préparation, on a deux ouvrages, un ouvrage sur le français des cinq sens et puis un autre sur l'atelier de conversation. En fait, donc l'objectif était de créer des outils très simples, pas chers du tout à l'achat, donc entre 10 et 12 euros, 13 euros maximum. Il y a un ouvrage sur la prononciation, par exemple, qui coûte 13 euros. Mais l'idée, c'était de penser à la pédagogie au quotidien de la classe et de proposer des outils malins, c'est-à-dire les idées simples à utiliser dans la classe de tous les jours et confier cette mission donc à des auteurs qui n'ont pas encore une grande notoriété et leur donner l'occasion en fait au contraire de commencer un projet en tant qu'auteur. Oui, en effet, c'est très utile pour les professeurs parce que ce sont des fiches très pratiques en fait où on peut tout de suite appliquer ça en classe et je trouve que c'est très bien fait. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'entendre. C'est bon pour le narcissisme local du directeur de collection. Non, mais je pense que c'est important d'aider souvent les personnes. Vous parliez de faire la promotion aussi du travail des personnes qui sont professeurs de français et donc qui sont très souvent des femmes et comme vous le disiez souvent les personnes n'osent pas publier parce qu'elles doutent de la légitimité de leur travail et de leur parole et donc si j'ai un rôle particulier dans ce domaine c'est justement d'encourager la parole et d'encourager les personnes à tenter de publier et vous parliez d'une deuxième collection mais c'est plus deux ouvrages isolés un ouvrage sur les guides du FLE et l'idée c'était de donner des idées pour utiliser des applications de tablettes et de téléphones portables dans la classe donc ça c'est un ouvrage qui a déjà 4 ans et qui donc commence un peu à vieillir et puis l'autre ouvrage qui n'est pas en collection mais qui s'appelle Autoportrait en français donc c'est c'est un petit ouvrage qui est donc je peux dire que j'ai créé pour être un outil de motivation pour les élèves qui apprennent le français l'idée c'est trouver le lien émotionnel entre l'élève et la langue qu'il apprend et dans ce cas là c'est le français donc c'est pour trouver ce lien émotionnel l'idée c'est parler de soi et parler de soi parler de l'intime sans jamais être impudique et c'est un petit peu ça l'objet de cet autoportrait donc on parle de soi de son environnement et puis on parle des mots français que l'on connaît de la francophonie et puis l'ouvrage se termine sur rêver en français en fait et donc l'idée c'était justement de permettre avec un outil très simple de parler de soi en français donc ça s'appelle l'autoportrait français voilà et alors au début vous insistiez justement dans la nouvelle dénomination que vous aviez voulu donner centre d'approche vivante des langues et des médias sur le mot médias et ça c'est par rapport aux ressources que vous développez en ligne alors en fait l'établissement a une tradition très ancienne pour travailler avec des médias lorsque j'étais étudiant à Berlin à la Freire Universität et que j'ai commencé à donner des cours de français un jour dans la bibliothèque des romanistes en fait j'ai trouvé trois livres qui étaient publiés par une école du centre de la France qui s'appelait le Kabilam et dans ces si je reviens sur les titres dont je me souviens encore il y avait d'une part à l'écoute des publicités radio à l'écoute de la chanson et à l'écoute de la culture donc c'est trois titres et quand j'ai lu ces livres d'abord j'ai eu envie de moi-même travailler comme ça et j'ai utilisé ça tout de suite dans mes cours et je me suis dit oh là là j'aimerais bien travailler dans une école comme ça un jour et voilà je suis directeur de cette école maintenant donc c'est pas mal en fait il y a vraiment une attention sur l'idée de faire entrer à l'intérieur de la classe ce qu'on pourrait appeler des biens culturels c'est-à-dire la radio la télévision le cinéma le théâtre donc toutes ces formes d'expressions culturelles ou expressions de la culture ou des cultures d'un pays qui se retrouvent transmises par les médias que ça soit par la presse par la télévision ou par la radio et donc ensuite chaque document par exemple un texte littéraire ne fonctionne pas pareil qu'un article de journal ne fonctionne pas pareil qu'un reportage télé et donc en fait c'est dans l'analyse de l'identité de ces documents que naît en fait l'idée du travail avec ces documents et en fait bien avant mon arrivée ici d'autres enseignants très talentueux ont fait des recherches et transformer ces recherches en pratiques de classe donc en moi je suis arrivé donc déjà il y a 25 ans bon c'est déjà pas mal de temps je me suis dit que l'idée c'était continuer le travail de mes prédécesseurs en essayant d'actualiser les choses et très rapidement en fait nous sommes entrés en contact avec TV5 qui à l'époque ne s'appelait pas encore TV5 Monde et on a commencé une collaboration donc sur la création d'outils pour accompagner les émissions de télévision pour qu'elles puissent entrer en classe et ensuite on a continué avec RFI on a continué avec d'autres projets et en fait ces projets sont multiformes l'idée c'est l'idée de départ c'est faire entrer le monde extérieur à l'intérieur de la classe ça c'est la première idée c'est ensuite accompagner cette entrée de documents qu'on appelait authentiques mais qui sont des biens culturels accompagner ces documents d'une mise en scène pédagogique d'un scénario pédagogique qui permet à l'étudiant à l'apprenant de ne pas être perdu de ne pas être perdu à l'intérieur d'une multitude de choses qu'il ne comprend pas mais au contraire de fabriquer de mettre en scène la compréhension des choses et ensuite ces documents doivent être on est là dans le quotidien de la classe des supports à la fois de compréhension bien sûr mais surtout d'expression soit orale ou écrite et d'interaction entre les personnes qui sont à l'intérieur de la classe et aujourd'hui en 2019 donc si je devais ajouter une chose à ce que je viens de dire je dirais qu'aujourd'hui il y a également activité sous forme d'application pour tablette ou mobile parce que là donc l'étudiant se retrouve en autonomie il n'est plus sous la responsabilité d'un professeur et il est lui-même dans son cadre personnel ou privé en situation d'apprentissage donc on voit en fait que c'est moins une idée comment dire il y a moins d'idées novatrices que l'idée de toujours actualiser je dirais qu'aujourd'hui il y a également une partie qui va entrer dans la classe et qu'on va appeler une partie consacrée à la médiation c'est-à-dire comment un élève un apprenant un étudiant comme on veut l'appeler va transmettre à une tierce personne un contenu auquel il n'a pas accès donc par exemple on va montrer une séquence du journal télévisé et une personne va prendre la parole et va expliquer quelle est la différence par exemple entre la séquence qu'il a vue et le même thème traité dans son propre pays par exemple donc ici c'est de l'interculturel mais c'est aussi de la médiation c'est-à-dire que une personne essaie de transmettre à une autre personne un contenu ou une explication auquel la personne n'a pas accès au départ donc on est là vraiment dans la médiation donc ça c'est une dimension identifiée de manière relativement récente alors que ça existe et alors pour être sûr de bien comprendre en fait cette coopération avec TV5Monde est-ce que les fiches pédagogiques en fait qui sont disponibles sur le site TV5Monde vous y avez collaboré ou ce sont d'autres fiches ? nous sommes en fait à peu près 60% des fiches pédagogiques qui sont sur le site de TV5Monde dans la partie apprendre.tv ou enseigner.tv sont fabriquées ici dans la pièce qui est juste à côté de la pièce d'où je vous parle en fait d'accord en fait en fait à l'origine de TV5Monde et du projet avec TV5 il y a la volonté de la chaîne de télévision de créer un dialogue que j'ai appelé à l'époque dialogue novateur entre la chaîne et ses usagers qui sont en fait dans ce cas-là les professeurs de français oui oui c'est une ressource inépuisable pour les profs de français c'est pour ça je pense que pour eux c'est très intéressant de savoir que nous on a contribué à la création de cette démarche apprendre et enseigner avec TV5 et aujourd'hui tous les jours en fait ici au cabinet il y a une équipe de 3 ou 4 professeurs qui travaillent pour créer des fiches donc et pour créer en fait c'est plus que des fiches en fait c'est un environnement pédagogique interactif et multimédia oui donc qui fait entrer dans qui fait entrer en général donc il y a des exercices interactifs en ligne centrés essentiellement sur la compréhension sur la réception orale en fait et puis après il y a donc des scénarii pédagogiques qui sont créés donc des fiches téléchargeables aussi et qui permettent donc de créer des scénarii de classe qui font entrer dans la classe un document TV que ça soit un reportage du journal télévisé ou une capsule vidéo sur une oeuvre d'art ou sur un petit phénomène culturel ou sur un extrait par exemple là on a travaillé il n'y a pas très longtemps sur des extraits de court-métrage donc voilà donc pour nous ce qu'il y a derrière c'est coopérer au niveau international donc à ce que les enseignants et leurs élèves aient accès à des documents actuels qui justement démontrent l'actualité de la langue si je suis obligé de dire le français est une langue d'aujourd'hui ou si je suis obligé de dire le français reste une langue d'aujourd'hui je dis en même temps le français n'est pas de manière évidente une langue d'aujourd'hui donc un moyen de vraiment changer cette manière de voir c'est faire entrer dans la classe des documents qui sont actuels par exemple là cette semaine c'était sur une exposition de Van Gogh et la décision de l'académie française de féminiser les noms de profession par exemple et je suppose que vendredi dans le prochain 7 jours sur la planète il y aura la situation en Algérie et peut-être la fin du grand débat en France par exemple donc vraiment sur l'actualité et voilà donc mais c'est une vraie ici par exemple en ce moment donc il y a beaucoup de projets il y a un projet il y a une création d'un cours en ligne ouvert et massif donc en 2017 nous avons lancé un cours qu'on appelle en bon français un MOOC donc qui s'appelle enseigner le français langue étrangère aujourd'hui qui à la date où je vous parle donc a réuni déjà plus de 36 000 inscriptions mais là nous sommes en train de créer le prochain sujet le prochain MOOC donc sur un autre thème il y a un projet cinéma il y a un projet de compétition ça sera le 26 septembre prochain en 2019 donc on a créé un escape game en français jeu d'évasion collectif donc qui s'appelle Aïga c'est le nom du jeu donc en fait c'est le sous-titre c'est 45 minutes pour sauver la langue française et ça sera une compétition autour justement de la francophonie le 26 septembre prochain donc on voit une grande diversité d'activités qui sont toujours liées à la pédagogie mais en même temps qui font entrer effectivement la chanson l'image la photo le cinéma dans la classe sur la fin 2018 il y avait c'était le 70ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme et donc là par exemple on a fait un projet avec TV5Monde avec RFI Savoir et avec l'organisation internationale de la francophonie sur justement les droits humains et on a créé comme ça deux sites sur TV5 et RFI et un projet pédagogique qu'on trouve sur le site du Kavilam qui s'appelle www.leplaisirdapprendre.com qui est le site de partage de nos idées pédagogiques oui oui c'est un bon site ressource ça je dois dire que je j'encourage mes apprenants il y a aussi des exercices interactifs en ligne sur le plaisir d'apprendre et j'encourage toujours mes apprenants à les faire vous parlez de ces exercices interactifs qui sont en ligne là on est en train d'actualiser en fait ces exercices parce qu'en fait il s'agit d'un ensemble d'exercices qui ont été sélectionnés sur des sites externes qui ont été créés par d'autres et simplement on les a organisés d'une nouvelle manière de façon à cibler des compétences donc essentiellement la réception orale et écrite la production orale et écrite et puis une partie sur le lexique une partie sur la grammaire et une partie sur les connaissances culturelles et donc là on est en train d'actualiser justement ces ressources de façon à éviter les liens qui ne sont plus actuels oui j'ai vu aussi une application vous parliez de la chanson mais il y a aussi une application avec un dictionnaire en images qui s'appelle Leximage voilà oui Leximage là ce sont en fait si vous voulez on essaie on s'intéresse à l'idée comment faire pour apprendre aujourd'hui en fait donc il y a le face à face pédagogique c'est sûr la classe avec la clé de voûte de cette relation qui est sans doute la relation entre le prof et l'élève et puis après il y a les outils pédagogiques qu'on peut mettre à disposition pour faciliter l'apprentissage donc il y a d'une part les outils qui sont prévus pour être utilisés en face à face pédagogique et puis il y a les outils qui sont prévus pour être utilisés en autonomie ou alors à deux en dehors du face à face pédagogique donc c'est toutes les activités qui sont prévues sur internet en ligne bien sûr et puis effectivement d'autres activités qui elles sont créées sur des mobiles donc sur des téléphones nos amis canadiens disent sur des téléphones intelligents et donc là il y a deux applications effectivement plutôt qui sont des applications phares on a envie de dire il y a une application qui s'appelle français premier pas qui permet en fait de faire les premiers pas dans la langue française et de s'entraider si on est par exemple dans une classe cette fois-ci si on est jeune et on a un niveau A1 donc on est au début de l'apprentissage cette application permet de s'entraîner sur des situations de la vie quotidienne et il y a à l'intérieur de cette application un petit dictionnaire visuel de cette idée du dictionnaire visuel donc est née une autre application qui s'appelle effectivement Leximage donc toutes ces applications sont en lien sur le site le plaisir d'apprendre donc on peut partir de là pour tout télécharger Leximage c'est donc en fait un autodictionnaire c'est à dire que le participant l'usager prend des photos et nomme en français ou dans une autre langue l'objet ou les personnes qui sont représentées sur ces photos et lorsqu'on a plus de 5 photos automatiquement se crée s'autogénère des exercices donc c'est un super outil pour apprendre du vocabulaire en fait qui de toutes les façons comme ça est contextualisé oui c'est vrai que je trouve ça très intéressant justement le fait de ne pas avoir peur du développement des ressources en ligne et d'imaginer un soutien de l'activité en face à face de l'enseignement face à face par des ressources en ligne ça je trouve ça vraiment très intéressant c'est à dire qu'en fait il y a beaucoup de raisons pour faire ça la première raison c'est que tout le monde ne viendra pas à Vichy pour apprendre le français la deuxième chose c'est que si on est cette fois-ci non pas à Vichy mais quelque part en Allemagne ou quelque part dans un autre pays les élèves dans le secondaire avec lesquels on travaille et bien ils sont très souvent associés à des outils technologiques très performants et donc qui permettent par exemple de filmer de s'enregistrer de créer des liens avec d'autres personnes d'échanger des informations qui peuvent être du texte des photos du son de l'image donc effectivement quand on voit ces potentiels qui sont associés à des outils contemporains ça serait complètement idiot de ne pas les utiliser à des fins pédagogiques donc oui bien sûr il faut faire entrer la vie réelle dans la classe de langue ça en fait donc à la fois il faut respecter l'univers personnel et privé des élèves et des apprenants c'est-à-dire ne pas tout détourner de façon pédagogique donc ça c'est important la vie privée c'est très important et en même temps identifier là j'ai cité un certain nombre de choses qu'on peut faire avec un téléphone ou avec une tablette j'ai dit filmer partager accéder à des informations en direct partager des informations son images film vidéo avec d'autres personnes créer un réseau une équipe un groupe et ensuite partager des informations de manière ciblée à l'intérieur de cette équipe donc quand je cite comme ça de manière spontanée et directe quelques applications qu'on peut trouver sur un téléphone ou sur une tablette on voit bien que là il y a des usages pédagogiques possibles et que franchement ça serait un peu idiot de ne pas les utiliser mais après on peut faire une très bonne pédagogie sans matériel technologique je pense que la vraie question c'est est-ce que les participants sont actifs ou bien non et si j'avais une phase de conclusion par rapport à ça je dirais tiens moi j'enseigne mais eux apprennent-ils c'est une bonne question d'accord mais écoutez je vais vous remercier monsieur Boiron merci beaucoup de nous avoir donné cet aperçu assez complet des activités du CAVILA de ces jolis projets que vous menez et de ce combat pour la reconnaissance donc de la profession professeur de français et langue étrangère et voilà j'invite nos auditeurs à aller voir sur le site je mettrai bien sûr tous les liens dans les informations je vais répéter les deux sites en fait que vous pouvez visiter d'une part www le plaisir d'apprendre .com et le site promotionnel du CAVILAM qui est tout simplement CAVILAM.com et qui est facile à trouver sinon pour les éditions presse universitaire de Grenoble donc c'est pug.fr très simplement et sinon on retrouve beaucoup beaucoup de nos idées sur le site de TV5Monde tv5monde.com voilà merci à vous tous aussi d'avoir écouté cet entretien un peu long avec nous à bientôt d'accord merci beaucoup merci bien et voilà j'espère que cette interview vous a plu si vous aimez ce podcast vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur iTunes et en ajoutant un commentaire sympathique vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes et sur Android et n'oubliez pas que la discussion continue sur le blog culture-fle.de où vous pouvez poser toutes vos questions et nous y répondrons avec plaisir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501